L'autre info, qui est au Canada ce matin ? Oui, l'initiative d'un Canadien qui m'a mis en rage, c'est vrai, c'est le site IDBOX qui présente « How long to read this ? » Combien de temps pour lire ça ? Un nouveau site internet dont le but, Fabienne, c'est de vous faire découvrir combien de temps vous allez mettre pour lire un livre. Et alors, ça marche comment ? Il y a 12 millions de livres qui seraient indexés dans le moteur de recherche, y compris des livres en français. Après, c'est tout simple, vous saisissez le titre du bouquin que vous envisagez de lire. S'affiche alors un descriptif du livre avec sa couverture. Vous lisez la fiche descriptive en appuyant sur « Start ». Vous cliquez une deuxième fois quand vous avez fini. Et là, un algorithme calcule combien de temps vous passerez à lire le livre en entier. Donc, vous avez fait le test, évidemment. Oui, j'ai pris le livre dont tout le monde parle ces jours-ci. « Paris est une fête » de Ernest Hemingway. J'ai lu la fiche descriptive. 139 mots en 14 secondes. Ça fait 596 mots par minute. Je lis trop vite, c'est vrai. Alors, il me faudrait en fait 2h31 pour relire ce texte. Je l'ai déjà lu, que je connais déjà. Donc, là où c'est aussi un vrai piège commercial, c'est qu'ensuite, le site, il va vous proposer d'acheter le bouquin choisi via un lien direct et unique ou ça ou ça ou ça vers Amazon et rien d'autre. Voilà. Alors, en fouillant, j'ai découvert que le site Personal Creations avait déjà créé une liste de classiques de la littérature où on calculait un temps de lecture moyen. En gros, on lirait tous 300 mots par minute. Alors, il faut une demi-heure pour Antigone de Sophocle, une heure et demie pour Love Story, 2h30 pour Gatsby le magnifique de Scott Fitzgerald, 8h30 pour Madame Bovary de Flaubert, 32h20. J'allais dire un truc très méchant pour Flaubert, allez-y, allez-y, allez-y. Non, moi j'allais dire si ça comptait les temps de sieste aussi, parce que c'était un peu long, mais bon, voilà. Alors, la guerre et la paix, c'est 32h30, Fabienne, alors je ne vous dis pas. Et 60h pour tout Harry Potter et je crois que c'est plus de 90h pour Game of Thrones. Autant vous dire que ces mesures me rendent dingue. D'abord, moi, je lis plusieurs livres à la fois, vous aussi peut-être. Il y en a aussi que je n'arrive pas à finir. Je suis bloqué, page 250 de la recherche du temps perdu de Proust depuis mars 2014. Il y a 2408 pages. Donc, essayez d'évaluer le temps qu'on va prendre pour lire un livre, c'est débile. Il faut arrêter de mesurer, d'évaluer, de compter, de quantifier. Prenez tout le temps qu'il vous faut et un jour, vous rencontrerez peut-être un livre que vous serez tellement triste de finir et de devoir quitter que vous ralentirez pour en savourer les dernières pages et les dernières lignes. Et vous le relirez une fois, deux fois, dix fois. Et ça, aucun site idiot ne saura jamais le calculer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !